Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autor du Monde version Afrique pour ce jeudi, le 8 juillet 2021. Nous commençons tout de suite avec cette information. Le chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, a assisté hier à la cérémonie de signature du contrat de règlement avec la compagnie propriétaire du navire Ever Given. L'autorité du canal de Suez a achevé les procédures de sortie du navire panaméen Ever Given qui se tient dans la région des Lacs Amers du cours de navigation du canal de Suez près de la ville de Fayda Ismailia en vue de la reprise de son voyage. Le navire Ever Given a quitté le canal de Suez en direction du port de Rotterdam au Pays-Bas. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Salihamad et Echel. Le porte-conteneur Ever Given a quitté hier le canal de Suez après 100 jours d'immobilisation et la signature d'un accord confidentiel d'indemnisation entre les autorités égyptiennes et le propriétaire japonais du navire. Le président de l'autorité du canal, l'amiral Oussama Rabia, a souligné lors d'une conférence de presse mondiale tenue à cette occasion que tout au long de 151 ans, le canal de Suez est au service de la navigation internationale. Il a indiqué que l'échouement du porte-conteneur avait causé de grands problèmes dans un certain nombre de ports dans le monde et avait eu de négatifs impacts sur le canal et sur le mouvement de la navigation avant que les égyptiens ne réussissent à renflouer le porte-conteneur et à rouvrir la voie maritime. Le canal de Suez, point de passage d'environ 10% du commerce mondial selon des experts, avait été bloqué pendant 6 jours en mars, occasionnant une forte perturbation du trafic maritime. Le navire de 400 mètres et d'une capacité de 200 000 tonnes a commencé à se déplacer vers le nord en direction de la Méditerranée. Six heures plus tard, il se trouvait à l'embouchure nord du canal selon les sites de suivi du trafic maritime. Le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a précisé que le navire pourrait être soumis à des inspections à Paul Saïd sur la côte méditerranéenne. Dimanche, M. Rabia avait indiqué dans un entretien télévisé que l'Egypte recevrait, outre des dédommagements financiers, un rhumorqueur d'une capacité de 75 tonnes de la part du propriétaire de l'Evergiven. Le TR avait réclamé au début 916 millions de dollars, soit environ 767 millions d'euros, avant de revoir cette prétention à la baisse à 600 puis à 550 millions de dollars. M. Rabia avait annoncé lors de la cérémonie la conclusion de l'accord avec les drapeaux égyptiens et japonais en arrière-plan en direct à la télévision égyptienne, jugeant que l'incident de l'Evergiven avait été un test difficile pour l'Egypte sous les regards du monde entier. L'accord d'indemnisation avait été annoncé dès dimanche par les autorités égyptiennes, ouvrant la voie au départ du navire. Le TR avait ensuite mis fin mardi à la saisie conservatoire du navire. D'après l'autorité du Canada, l'Egypte a perdu de 12 à 15 millions de dollars par jour de fermeture. En outre, un employé de la SCA est décédé pendant les opérations de renflouage du navire, selon l'autorité égyptienne, et le revêtement des berges a été endommagé. Au total, 422 navires chargés de 26 millions de tonnes de marchandises ont été bloquées, selon l'assureur Alliance. Les pertes ont atteint 6 à 10 milliards de dollars par jour pour le commerce maritime mondial. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir à bout du fil le Dr. Aouf Gouafran, qui est analyste politique. Bonjour, Dr. Aouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette crise du navire Ever Given et son résultat final avec l'indemnisation de l'autorité du canal de Suez, avec ce grand montant, je dirais, et quelle est votre opinion sur cette affaire ? C'était une crise. Nous avons tous vu, vu et remarqué le dégât qui est arrivé pendant que ce navire a bloqué le passage du canal de Suez et les efforts colossaux qui ont été faits pour justement faire flotter et dégager le passage du canal de Suez. Donc, on devait aboutir à un règlement avec les propriétaires de ce navire pour nous compenser un peu des pertes que nous avons eues grâce à cette crise. Grâce à Dieu, ça n'a pas duré beaucoup de temps, mais on s'est mis d'accord sur... C'est-à-dire que nous avons réalisé un compromis qui est acceptable aux deux parties. Nous allons recevoir une compensation assez importante. Je pense que ça va dépasser des 500 millions. En plus, nous allons compenser un navire qui s'est noyé durant le dragage qui a été effectué pour essayer de flotter ce navire. Donc, je pense qu'après, justement, c'était il y a huit semaines, dix semaines maintenant, que le tribunal économique d'Ismaili a traité, disons, ce cas. Et je pense que c'est un compromis et un règlement qui est raisonnable pour les deux parties. Et nous avons justement encaissé une partie de cette, disons, compensation, qui sera justement suivie par la seconde partie. Et j'espère que cette crise ne se répète jamais. Espérons. Est-ce qu'il y a, par exemple, des mesures qui ont été rénovées, selon l'autorité du canal de Suez, pour les ordres donnés aux différents navires ? Je pense que le système va changer d'une manière ou d'une autre. Oui. À mon opinion, certainement, il y aura peut-être une technologie un peu plus avancée qui va être appliquée afin d'essayer d'éviter ce genre d'erreur, si on peut le dire, pour, encore une fois, ne jamais voir un incident pareil qui a lieu dans le passage du canal de Suez. Parfait. Le ministère des Affaires étrangères, M. Choukri, poursuit actuellement à New York. Ces entretiens intensifs avec plusieurs de ses homologues et les députés permanents des pays membres du Conseil de sécurité pourraient réitérer la position stable de l'Egypte à l'égard du barrage de la Renaissance, à savoir la nécessité de parvenir à un accord juridique et contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage, assurant les intérêts des trois pays et protégeant les droits hydriques de l'Egypte. Et nous passons à notre information suivante. Sous les directives du président Abdel Fattah Sissi, l'Egypte envoie une aide médicale au Soudan. En application des directives du président Abdel Fattah Sissi, le président de la République et commandant suprême des forces armées, et dans le cadre du soutien et de la solidarité de l'Egypte avec le peuple soudanais frère, dans diverses épreuves et crises, quatre avions de transport militaire ont décollé de la base aérienne du Caire Est, en direction de l'aéroport international de Khartoum au Soudan, transportant de grandes quantités de médicaments et de fournitures médicales fournies par le ministère égyptien de la Santé et de la Population à la République du Soudan pour contribuer à atténuer les fardeaux des citoyens soudanais. Pour sa part, le Soudan a exprimé ses profonds remerciements et sa gratitude pour les efforts déployés par l'Egypte, dirigeant gouvernement et peuple pour la soutenir dans les moments de crise, soulignant l'importance d'une telle assistance pour soutenir le secteur de la santé au Soudan. Cela découle des liens historiques et nationaux qui unissent l'Egypte et le Soudan, et une affirmation de la profondeur des liens de fraternité et d'amitié qui unissent les deux peuples frères. L'Egypte est convaincue du potentiel des talents africains dans le domaine des technologies de l'information et des communications, raison pour laquelle elle travaille à les développer via les programmes dédiés offerts par le Centre égypto-africain de formation en TIC et celui de la poste égyptienne. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Technologies, de l'Information et des Communications, Amr Talat, qui préside en visioconférence la réunion du bureau exécutif du comité technique spécialisé des TIC. M. Talat a affirmé l'importance de l'action africaine conjointe pour être en phase avec les objectifs de l'Afrique 2063 et la diversification de ses ressources en comptant sur un réseau de coopération internationale et les partenaires du développement, soulignant que la stratégie africaine de transformation numérique adoptée en octobre 2019 était compatible avec la feuille de route annoncée par l'ONU pour la coopération numérique. Le ministre a appelé à tirer parti des solutions technologiques mises au point par l'Égypte via le Centre de distinction, affirmant que les pays africains devaient travailler ensemble dans les instances internationales pour approcher leur position et attirer les expertises internationales pour répondre aux besoins du continent. L'Égypte explore ses chances d'investissement au Sénégal. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Nevin Gamma, est en déplacement à Dakar où elle doit s'entretenir avec les responsables sénégalais des chances d'investissement communs et des perspectives du renforcement de la coopération bilatérale. Dr Gamma doit inaugurer un forum d'affaires entre l'Égypte et les pays de l'ouest de l'Afrique et présider également la première réunion du Conseil d'affaires égypto-sénégalais. Parallèlement, la mission commerciale camérounaise a tenu des rencontres avec des hommes d'affaires égyptiens pour examiner les opportunités de coopération communes. Et nous passons au Kenya, affrontements entre manifestants et policiers. Au Kenya, des dizaines de manifestants en colère ont affronté hier la police à la capitale Nairobi. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes. Des coups de feu à balles réelles ont également été tirés en l'air par les policiers. Les manifestants étaient descendus dans les rues pour demander la réouverture des commerces et la levée du couvre-feu instauré pour lutter contre la propagation du coronavirus, mais aussi pour soutenir la jeunesse kenyane. Les rassemblements publics restent interdits au Kenya. Lors de cette manifestation, plusieurs personnes ont été arrêtées. Et à présent, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. Amélie! Les rassemblements publics restent interdits au Kenya. Les rassemblements publics restent interdits au Kenya. Depuis souvent, il y a des电rières en France. Des rassemblements publics restent interdits au Kenya. Sous-titrage ST' 501 ... 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